Diffusion du savoir, formation agricole, accompagnement, prestations vidéo, vers de terre production s'engage pour la transition agroécologique. Puisqu'on entend beaucoup beaucoup que s'il y a des arbres, ça veut dire qu'il y a un entretien, si on fait de l'agrofloresterie, ça veut dire que c'est un gros engagement, alors c'est vrai que ça ne se fait pas tout seul, mais je fais exprès de prendre un peu le contre-pied et de rappeler que la nature est bien faite et qu'elle permet, par son fonctionnement autonome, qu'elle nous permet beaucoup de choses dans l'agro-système. Donc évidemment, je ne serai pas exhaustif sur le sujet, mais j'ai essayé de à la fois retrouver certaines choses qui ont été dites et partir de cette posture un peu ambitieuse, qui est que, comme tu disais Alain, la meilleure économie, c'est lorsqu'on ne fait rien, au moins, on ne dépense pas. Voilà. On va parler d'agroforesterie, les catégories d'agroforesterie, pour être bien clair, il y a l'agroforesterie des champs, entre guillemets, c'est-à-dire l'agroforesterie des productions végétales. Là, on va mettre le maraîchage, on va mettre la vigne, on va mettre tout ce qui est dans du végétal. À distinguer de l'agroforesterie des prés, et là, l'agroforesterie des prés, bien sûr, ça correspond à tous les élevages, quels qu'ils soient, pas forcément ce paysage de prés pour les bovins, mais aussi, on l'a vu avec Philippe. Et puis, une troisième forme d'agroforesterie qui est mixte, qui est intégrée, c'est l'agroforesterie où sont ces espaces et ces systèmes qui ont une double vocation, une double production. On l'a vu tout à l'heure avec le jardin verger, on a parlé aussi de pré-verger, c'est-à-dire, là, on n'est plus en assistance ou en accompagnement, voire en coproduction. Il est vraiment, vraiment la double production, la coproduction principale du système. Par exemple, là, c'est un pré-bois, on produit à la fois du bois et de la feuille, et de l'herbe. C'est un pâturage. Le jardin verger que l'on voyait tout à l'heure, c'est ça, c'est à la fois des fruits, à la fois le maraîchage classique. C'est une distinction qui est importante, ça, parce que parfois on mélange un peu toutes les choses, et de bien voir comment les choses peuvent fonctionner dans la production végétale, de distinguer de la production animale, parfois ça peut se mixer aussi. Il peut y avoir des animaux qui viennent ensuite sur des lieux de culture, mais il faut vraiment avoir ces deux choses-là, avec, en ce qui concerne cette agroforesterie mixte, qui concerne surtout l'élevage, le silvopastoralisme, qui est un cas un peu exacerbé, qu'on qualifie trop souvent de cueillette, mais effectivement, parfois les animaux sont dans des espaces où la production de fourrage, qu'ils soient lignées ou herbes, c'est zéro phyto, zéro irrigation, zéro semis, tout est gratuit. Et ça, c'est pour moi, je pense, une des directions à prendre, la nature fonctionne toute seule, et on peut gratuitement en tirer profit. Voilà, donc qu'est-ce que c'est que l'agroforesterie ? Encore quelques définitions. Si on regarde la géométrie classique vue du ciel, des points, des lignes de surface de toutes formes, nous ne parlerons pas de l'agroforesterie sous couvert forestier, en sous-bois, comme cela existe dans d'autres latitudes. On va rester, et puis avec, comme vous le voyez, la possibilité d'avoir toutes ces formes, que ce soit en bordure ou au sein des parcelles, autrement dit, des bouquets, des arbres isolés, des bosquets, des alignements, des haies, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur des parcelles. Et puis lorsqu'on parle d'arbres, on va parler d'arbres de toute génération, bien sûr. Des jeunes, des vieux, des malades aussi, parce que les arbres ont cette capacité de pouvoir être à la fois vivants et morts. Et bien sûr, des arbres morts qui, on l'oublie trop souvent, font partie de ce cycle agroforestier qui va de la naissance à la mort, dans un rebouclage permanent, bien sûr. Voilà. Alors rapidement, on ne va pas s'attarder sur ce qui est positif, mais enfin, on voit tout ce qu'on peut contenir en termes de lianes, de moisissures, d'imaginer tous les micro-organismes qui peuvent vivre dans cet espace-là, avec comme pilote principal l'arbre et avec toutes ces choses qui peuvent se combiner de manière plus ou moins floue et poreuse, le vide, le sec, l'humide, le clair, l'obscur, la lumière, bien sûr. C'est ça, le pilotage de l'arbre. Le vieux, le jeune, je disais, le mort, le vivant, etc. Et puis, avec toutes les combinaisons possibles que nous, humains, pouvons piloter et diriger, ça, c'est une notion importante, parce qu'effectivement, la nature, elle tourne, mais on la domestique. Parfois, on la cultive même, c'est même bien l'objet de notre histoire. Et parfois, même, on construit le paysage et le fonctionnement. Ne pas oublier le rôle du sauvage dans cette dimension. Et là, je prends, dans notre approche économique, la dimension du paysage. Et souvent, cette idée de semi-naturel ou d'agro-naturel qui s'avère être, comme le montre un peu cette image, les systèmes et les agro-paysages les plus riches, les plus féconds, en tout cas. On parle de fertilité. Parce que, normalement, la main de l'homme, la main de l'humain, permet de, justement, normalement, de surdévelopper ce que fait la nature. Sinon, je le disais, ça ne paraît que de la cueillette. Mais l'importance de pouvoir intervenir. Et la plupart des milieux que l'on connaît, qui produisent dans des conditions très, très difficiles, peuvent produire parce que l'humain est à côté. Voilà. Et puis, après, tout un tas d'autres dialectiques entre ce qui est permanent et ce qui ne l'est pas, ce qui est solide et qui ne l'est pas, entre ce qu'on considère être précieux et ce qui est plutôt banal. Et puis, entre l'ordinaire et l'exceptionnel, il faut accepter que tout ça puisse se mélanger et changer notre regard parce que ce qui est exceptionnel aujourd'hui ne l'est peut-être pas pour tout le monde, ne le sera peut-être pas demain. Et l'ordinaire d'aujourd'hui prend une autre valeur. Quand on parle d'économie, la notion de valeur me paraît essentielle. Et il faut essayer d'avoir dans cette vision-là tout le vocabulaire et toutes les clés de lecture. Et voilà. Lorsqu'on parle de vivant, évidemment, on va parler de mort, mais on va surtout parler dans ce rebouclage, mais on va surtout parler d'adaptation. Si on peut définir un des aspects principaux du vivant, c'est d'adaptation et qu'il y y a d'adaptation dans tout un contexte, ça veut dire aussi interaction. On va parler de sauvage, puisque comme on le voit dans ce paysage, la plupart des ligneux que l'on voit devant nous n'ont jamais été plantés, peut-être quelques-uns. En tout cas, ils ont été choisis, dirigés, acceptés. Et cette idée de sauvage, d'une évolution qui se fait d'elle-même, c'est cette idée d'évolution contre laquelle il ne faut pas forcément aller, qu'il faut accompagner. Et c'est vrai que parfois, la main de l'homme peut contrarier cette évolution. Il faut toujours garder un peu de sauvage. J'insiste sur cette notion-là, dans nos espaces agroforestiers, elles sont des espaces où notamment il y a des lignes, mais d'autres choses aussi, qui soient laissées à leur libre cours d'évolution sur le plan d'adaptation des espèces et des adaptations génétiques. Et puis un mot qui est important, le mot de nature, vous voyez, je distingue beaucoup de l'idée du sauvage. Et la nature, c'est cette capacité à renaître, nature, naître, c'est la même origine, à se renouveler continuellement, perpétuellement et à perpétuer justement le vivant et le sauvage. Donc cette idée, cette vision d'une économie de l'agroforesterie et de l'agriculture en général, par la nature, ça veut dire la durabilité et l'idée que ça puisse tout le temps fonctionner. Voilà. Et puis lorsqu'on parle d'économie, je vous suggère aussi de réfléchir à ça, c'est ce que fait la nature. Et ce que, si on doit s'inscrire dans ces boucles et ces cycles et recycles du vivant, il faut qu'on en respecte l'économie. Et cette économie, c'est plusieurs choses à la fois. Le terme économie veut dire ceci, c'est à la fois gérer des richesses, c'est favoriser les échanges, et puis comme on le disait, éviter les dépenses. Ça, c'est la première règle. Et épargner, c'est-à-dire capitaliser. La nature nous montre qu'elle ne fait que ça. Certes produire, certes donner, mais aussi assurer le capital. Et si on resserre sur la question de l'arbre, l'arbre, le végétal et l'arbre en particulier, nous montre qu'il est capable de faire tout ça. Et faire de l'agroforesterie, c'est accepter et se conformer à cette économie-là. Et puis, si on peut résumer, tu disais Alain que j'ai été le fautif, avec toi et d'autres, du génie de l'arbre, c'est l'idée que le mot génie est très très important, au-delà de la métaphore et de tout l'imaginaire qui va derrière, mais l'imaginaire légitime, puisque génie, ça veut dire aussi générer. Alors là, on est sur les trois génies qui fondent notre vie, nos agro-systèmes et notre agro-foresterie. Le génie végétal, c'est ce miracle de la biomasse qui fait qu'avec quelques micro-organismes, beaucoup plus complexes, et des graines, et puis tout d'un coup, ça explose. Ça a été dit. Entre les haies en plein champ, je ne me souviens plus du terme qui a été utilisé, ça explose. Le génie du lieu, c'est l'idée que chaque lieu, chaque terroir a sa capacité à produire plus ou moins, a ses dispositions à faire de son mieux, et que nous devons accepter ça aussi, c'est-à-dire de faire au plus possible avec les moyens du mot. Et puis le génie humain, qu'on pourrait qualifier de génie paysan, c'est cette ingéniosité à faire des choses, et avec la profondeur d'une co-évolution, d'une co-adaptation, et puis d'une co-sensibilité, d'une collaboration et tout ce qui se passe autour, cette expérience-là, transmise, fait qu'on va pouvoir le mieux possible piloter cette fertilité, puisque c'est quand même ça l'enjeu, la fertilité aujourd'hui et la fertilité demain. Si je peux me permettre sur cette image, je veux bien que tu remettes la précédente, Bruno. C'est la tienne en plus, Alain, c'est une étudiant. Oui, bien sûr que c'est la mienne, et je voulais juste rappeler qu'ici, l'agriculteur, il fait à la fois la clôture, il fait la protection, il fait la thermodynamie, il fait le microclimat, avec cette minitrone, il fait la biodiversité, et avec la minitrone, il fait le fourrage pour ses animaux, il fait ce qu'on appelle la feuille, il fait le fourrage, il fait aussi la litière et l'énergie, avec un truc qui paraît complètement désuet, parfaitement anodin, cet agriculteur-là est un capital. Merci beaucoup. Premier ordre, merci, Bruno. Alors c'est bien de ça dont je veux parler, on aura l'occasion de le revoir dans mon diaporama, c'est cette idée que, tout simplement, on va aller là, c'est-à-dire qu'avec un minimum d'efforts, on va essayer d'avoir l'effet maximal, avec le moins de fatigue possible, avec le plus de paresse possible, on va essayer d'arriver à nos objectifs, et c'est vrai que ce calcul paysan, qui était, je ne suis pas nostalgique de ça, mais qui était quand même assez, comment dire, incontournable, puisqu'on avait peu de moyens, il fallait un peu tout économiser, vraiment économiser les surfaces, sur une seule surface, faire le plus de choses possibles, économiser les ressources, vraiment avec le minimum, on parlait tout à l'heure de fumier, mais d'essayer de ne pas faire venir les ressources à l'extérieur, de ne pas gaspiller, et de vraiment, avec un minimum, toujours pareil, faire le maximum. Et puis, l'économie du geste, avec ce souci d'efficacité, et d'efficacité dans le temps, c'est-à-dire de l'efficience. Apparemment, ce que nous montre la nature, là aussi, sans être trop positif, la nature nous montre cette efficience, et ça, c'est vraiment quelque chose qui est important. Enfin, globalement, c'est une économie de moyens, sur laquelle il faut viser, ce pourrait être la définition de l'agroécologie, et avec une notion de rusticité, c'est-à-dire avec des choses simples, ou apparemment simples, plutôt, apparemment simples, on peut faire énormément de choses, et dans la durée. Alors, on va quand même se resserrer un peu sur la question de l'arbre, donc je voulais insister là-dessus, sur l'idée qu'un arbre, c'est par définition autonome, comme toute plante, et ça, on l'oublie, cet arbre, il n'a pas été touché, peut-être, depuis 80 ans, et ça, c'est vrai, c'est une chose à laquelle je suis souvent confronté, on me dit, ouais, mais là, il y a un arbre, il va falloir entretenir, devant chez moi, ou cet arbre-là, moi, j'ai des arbres qui n'ont jamais été touchés, parce qu'ils sont à leur bonne place, et qu'on n'a pas besoin de les déranger, et puis, de toute manière, en termes d'assistance sur son alimentation, et sur les moyens dont il dispose de pour vivre, on ne peut rien faire, on a comme ça, il est obligatoirement autonome, par contre, dans sa prise d'espace, en disant, s'il est bien passé, on n'a rien à les reprocher. Donc, rappeler des choses toutes bêtes, mais qu'un arbre, c'est absolument gratuit, ça peut être gratuit, en tout cas, et ce développement l'est, ça doit être autonome, donc, en termes de fonctionnement, alors, je ne dis pas, qu'on puisse cadrer un petit peu les haies, et encore, on va le voir, cadrer un petit peu les arbres, les former au début, puis au bout du moment, si on est malin, on a mis le bon arbre au bon endroit, donc, il ne coûte plus rien, qu'on l'a formé un peu au début, on n'aura pas besoin d'y retoucher, si on l'a fait correctement, et puis voilà, et puis, ne pas oublier que, si on colle aussi à ces cycles de la nature, il est absolument renouvelable, et indéfiniment renouvelable, quels que soient les changements climatiques qui nous attendent, ce ne sera pas peut-être cette espèce, ce ne sera peut-être d'autres, mais dans la mesure où on pilote la diversité, et où on a ce renouvellement permanent, avec différentes classes d'âge, avec cette possibilité de tourner avec un bon fond de roulement, sans qu'il y ait de passage à vide, ça marche, tout simplement. C'est cet héritage-là qu'il faut continuer à faire tourner, ou à remettre en place, puisque malheureusement, il a été parfois... Ben voilà, et encore en termes d'économie, je vois au travers de cet arbre qui ne gêne pas trop, ils sont quand même, en bord de route, ils sont quand même assez sympas de l'avoir laissé, donc c'est vrai qu'on le sait, ces arbres-là continuent à perpétuer la vie, même s'ils sont morts, peut-être même... ils ont un rôle encore beaucoup plus important qu'on ne le croit, mais l'image montre aussi que, au lieu de passer beaucoup de temps à enlever cet arbre, à le démonter, c'est pas toujours rentable, encore celui-là n'est pas très gros, ben en faisant ça, on a une grosse économie. Côté de chez moi, il y a un arbre comme ça, qui a été démonté par la voirie il y a un an, ils ont passé un temps chaud, encore, ils n'arrivaient même pas à fendre de trop. Alors là, par contre, c'est la contre-illustration, cette source perpétuelle, qui est le végétal et l'arbre qui produit, produit, surproduit de la biomasse, ben voilà, quand c'est mal passé, c'est plutôt l'enfer, c'est plutôt ce qu'il ne faut pas faire, on peut très bien avoir envie d'avoir des arbres qu'on cultive, je reviendrai, mais ça, c'est vraiment la situation, je l'ai montré en campagne, mais c'est ce qu'on trouve en ville, où tout le monde dit, oui, mais l'arbre, il faut tout le temps l'entretenir, il faut tout le temps intervenir dessus, ça ne va pas, il faut faire ceci, mais évidemment, puisqu'on le plante à deux mètres de la maison, ou alors si on le laisse se développer sous une ligne électrique. Et en termes d'économie, ne pas oublier non plus que l'arbre, c'est vraiment à la fois de la polyculture en soi, et à la fois de la polyvalence, l'arbre, c'est plusieurs choses à la fois, en cascade, il peut faire plein de choses, rendre plein de services, et même un seul de ces produits peut avoir plusieurs desputinations, on parlait du broyat tout à l'heure, et ce broyat peut avoir même plusieurs usages, qui est par exemple, comme on l'a dit, la litière, le paillage, le BRF, etc. Donc ça, c'est quand même intéressant aussi, de se dire que nous devons, nous agroforestiers, avoir une division de l'arbre qui est totale, qui voit les parties aériennes, les parties souterraines, qui voit toutes les matières et tous les services que cela rend, et surtout tout l'invisible, tout ce qui se passe, on parlait tout à l'heure d'Exsuda, on parlait bien évidemment du réseau internet et de la carte mémoire, que sont des associations de bactéries, de fonges, etc. Il faut avoir tout ça en tête, même s'il y a beaucoup de mystères dans ces choses-là aujourd'hui encore, mais c'est ça qui fait le fonctionnement. En termes d'économie, l'arbre de pays, c'est aussi une diapositive qu'on utilise souvent. L'arbre de pays, ça ne veut pas dire l'arbre qui vient et qui ne vit que là, ça veut dire l'arbre qui est capable, d'où qu'il vient d'ailleurs, même exotique, qui est capable de vivre en totale autonomie en tel ou tel lieu. Et j'ai choisi Versailles pour vous dire que même dans des situations où il y a des grands et des grands moyens, on est obligé de se conformer à la nature et que là, les végétaux qui poussent, érables, tilleuls, charmes, sont ceux qui peuvent pousser de manière autonome. Les orangés sont dans l'orangerie et puis c'est tout. Et puis la gratuité, ça commence là. Alors évidemment, c'est facile, c'est un chêne, mais il y a d'autres choses qui peuvent pousser, des choses d'ailleurs moins nobles, mais tout aussi intéressantes, des végétations pionnières que sont les épines, etc. Mais on voit que même dans des conditions où l'herbe est quand même très envahissante, la vie arrive. La vie peut arriver même quand une jachère s'est installée depuis peu de temps, ça peut aller très très vite, ça peut être très surprenant, très long aussi. Là, pour le coup, on voit bien que les lieux que l'on a laissés s'en sauvager, qui sont justement les seuls lieux de nature et de sauvage de part et d'autre de champ, c'est propice. Mais là, pour le coup, oui, c'est une contrainte. Mais on voit cette puissance, cette capacité qu'a la nature par le ligneux à conquérir les espaces et même en région méditerranéenne où on dit « oui, mais s'il n'y a rien qui pousse », aller visiter les maquis et certaines contrées, vous allez voir que c'est très très vert, y compris en plein été. Voilà, voilà de la régénération naturelle, c'est le terme consacré, avec à gauche un gros arbre qui a dû pousser lui aussi tout seul, celui-là qui, je le vois de temps en temps, il n'est pas très loin de chez moi, va continuer à pousser dans la ronce avec tout ce qu'il faut pour le protéger. Voilà, une œuvre qui se met en place et puis, comme on le voit, cette régénération naturelle, elle a parfois aussi la capacité pour avoir des végétaux adaptés, ils sont locaux, entre guillemets, de pays, mais aussi cette capacité à pousser très vite et puis surtout de profiter de ce mécanisme naturel où il y a beaucoup, beaucoup de sélections invisibles. Ce gland qui a donné ce chêne, ce n'est pas un seul gland, c'est le résultat, il y a plein de rescapés là au milieu, mais c'est le résultat qui est là, c'est sans doute le plus gaillard, ce sera peut-être celui qui sera le mieux adapté aux brutalités du climat, mais voilà, et c'est gratuit, une fois de plus. Et c'est vrai que qu'on soit dans notre exploitation sur le territoire, cette régénération, si on la laisse et si on la pilote, bien sûr, cette régénération naturelle assistée, on peut vraiment, vraiment réenclencher le mécanisme gratuitement du vivant et on peut vraiment changer le paysage puisque nous ne l'oublions pas, c'est notre paysage qui produit, ce n'est pas que le sol, ce n'est pas que ceci, que cela, c'est l'ensemble et évidemment avec un moteur principal le ligneux et l'arbre. Donc voilà, je vous invite parfois à faire un peu de non-intervention, de non-entretien et donc de non-coups. On reviendra sur la diapositive rapidement. Il reste 25 secondes, Bruno. 18. Non, non, 26 secondes. Non. Et voilà, une une qui n'a jamais été entretenue et qui pourtant a apporté ses fruits puisque aujourd'hui, elle est entretenue par petits tronçons et sur la trentaine d'années, c'est de la régénération naturelle, ça fait 30 ans qu'elle pousse, il a été calculé qu'on a économisé 8000 euros de non-coups, c'est-à-dire de non-broyage, etc. Et avec toutes les vertus que l'on peut imaginer sur le vivant, c'est pas une haie, c'est une haie aussi de répicile. donc sur le petit rivière qui coule contre, il y a plein d'avantages, enfin je vais pas mettre l'œil dessus, mais là pour le coup, non seulement il y a des non-coups, mais il y a aussi des bénéfices qui sont aujourd'hui biomasse, d'ailleurs ça va être utilisé en litière, mais aussi pour l'ensemble du territoire. Et puis évidemment, la régénération naturelle, on n'est plus habitué, c'est pas sérieux parce que c'est relativement facile quand même, puis c'est gratuit. On peut même l'aider un petit peu, comme ça, en bricolant, là aussi au lieu de jeter ou de faire n'importe quoi avec les branchages, on a qu'à les mettre là, qu'on se fait l'énaguer et puis on va faire une petite tuée semi-spontanée. Voilà ce qui coûte très cher, là j'ai mis travaillé, c'est pour montrer que là pour le coût, il y a des coûts. Le non-coût, lorsqu'on ne laisse pas faire, c'est bon pour pas grand-chose, mais je voulais quand même éveiller les consciences sur ce que ça peut coûter d'intervenir de cette manière-là, puisque ça peut coûter d'en arriver à des situations comme celle-ci ou comme vous le voyez à faire avant, il y avait une oeille. Rapidement, pour montrer ce que, en termes de bilan planète, d'empreinte planète, ce que ça veut dire planter, ça veut dire récolter des jeunes plants, ça veut dire préparer du sol, ça veut dire toutes les coulisses de la pépinière, toutes les coulisses de l'entretien, du suivi, de la surveillance, de la protection, donc vous voyez, on ne va pas les voir, mais tous ces postes et puis finalement, quand on fait de la régénération, on surveille un petit peu, on peut éventuellement enrichir planter deux ou trois trucs. Là, il y a deux jalons qui ne servent à rien parce que d'ailleurs, ils ont été récupérés et puis peut-être, si on en a besoin, on peut venir selon les besoins tailler et former ces végétaux. Voilà, c'est le même e-mail avec, comme je vous disais, l'idée d'un non-coup et là, il y a eu quelques petits segments qui ont été récoltés, c'est-à-dire, non pas la totalité des 900 mètres, mais quelques petits segments et déjà, sur environ 200 ou 300 mètres cubes de 250 mètres cubes de bois, on a tiré de bénéfices nets 2 000 euros. Ce n'est pas rien quand même, alors que tout le monde a été payé, évidemment, les gens extérieurs qui sont venus intervenir et là aussi, c'est de la litière bovine et pour le coup, cette réplicite, elle va remonter sous forme de fumier, elle va remonter la matière organique sur le coteau au bénéfice d'un éleveur. Voilà, pour finir, c'est ça, l'économie de l'arbre, c'est tout ça, il va interagir et il va avoir des effets dans la très grande majorité des cas, sur tous ces plans-là, un seul objet, un seul être vivant est capable d'améliorer et de bonifier dans la durée tout l'air, le climat, la biomasse, le paysage, l'eau, le sol, ça on le sait, mais ça, c'est une vraie économie qu'on a du mal aujourd'hui à faire reconnaître de manière totale à nos décideurs et puis même quand on est feignant, là c'est terminé Alain, même quand on est feignant, on peut encore profiter de cette richesse de la nature pour faire de la trône parce qu'on peut encore surdévelopper et surproduire en exacerbant cette capacité. Voilà, il faut être quand même un peu plus courageux que des séphères, mais voilà une forme de paresse qui quand même porte aussi ces frères. Voilà, merci.